Bonjour, est-ce que vous connaissez Colum McCann, Danseur, Les saisons de la nuit et que le vaste monde poursuive sa course folle que des romans formidables ? Aujourd'hui, il publie un nouveau livre, Apérogon, ce qui en grec signifie une figure aux multiples facettes. Comme il l'avait fait dans Danseur où il s'inspirait de la réalité, c'est-à-dire de la vie de Rudolf Nouréhef pour écrire son histoire. Là, il s'inspire de la vie de deux hommes, en fait de leur amitié. Rien de très original là-dedans, si ce n'est que l'un est juif, l'autre est palestinien. Et tous deux vont connaître un drame, ils vont perdre une de leurs filles, tuée par le camp adverse. Le chagrin aurait pu les éloigner à tout jamais, mais plutôt que de se détester, ils ont décidé de parcourir le monde pour combattre pour la paix. Alors ce livre est intéressant à plus d'un titre. Il nous plonge dans ce conflit israélo-palestinien très compliqué et nous le voyons depuis l'intérieur, c'est-à-dire qu'il nous décrit le quotidien des personnes qui vivent là-bas. Il nous explique ce que c'est que de passer un checkpoint en se demandant toujours si on va être arrêté. Si on se trouve de route, on risque sa vie parce qu'on peut être tué d'une balle du camp et demi. Donc c'est vraiment très très intéressant. Et puis la forme aussi est intéressante. Comme Sheherazade qui avait raconté une histoire pendant mille et une nuits pour sauver sa vie, là il a décidé d'écrire mille et un chapitres d'une certaine manière pour ressusciter ces deux jeunes filles puisque leur père parcourt le monde pour raconter non seulement leur vie à eux, la vie de leur famille, mais la vie de ces deux jeunes filles et ils espèrent peut-être ainsi les faire revivre un peu aux yeux des gens. Et voilà, donc mille et un chapitres, donc certains sont très courts, font quelques lignes, mais donc on est un peu désarçonné quand on commence, mais sincèrement ça vaut vraiment la peine de s'immerger dans ce livre. C'est instructif, c'est émouvant, c'est intelligent, bref c'est du pur Colum Macan. Et aussi, les éditions Autrement ont eu l'excellente idée de rééditer en collection de poche et dans une ravissante collection de poche tous les livres de Laurie Colwin. Alors il y a les fans de Laurie Colwin, ça dont je suis depuis les débuts, il y en a qui la connaissent peut-être pas encore, donc c'est vraiment l'occasion jamais de la redécouvrir. Le titre qui paraît aujourd'hui c'est Une épouse presque parfaite, le presque faisant référence à l'amant qu'elle a, donc voilà, tout est dans le titre. Je vous souhaite une très bonne lecture et à bientôt !